Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jeu Warzy. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le test d'armes au corps à corps. Ce week-end j'ai looté deux nouvelles armes au corps à corps, la clé à molette ainsi que la fourche. Donc durant la vidéo je vais faire le test de cette arme sur un zombie pour savoir combien de coups il faut pour tuer le zombie ainsi que la cadence de frappe, je vous donnerai mon avis sur l'arme et pour terminer je vous donnerai la localisation là où je l'ai looté. Donc le test va commencer par la clé à molette et c'est parti. On va faire lever le petit zombie en espérant qu'il n'y ait pas de ses copains qui le suivent. Non c'est bon. Donc déjà la clé à molette est toute petite, j'espère qu'elle a une bonne portée. Un, deux, trois. Ok trois coups pour tuer le zombie. Donc elle fait partie de la grande gamme et énorme gamme d'armes blanches qui tuent en trois coups. La cadence de frappe par compter est autant rapide que le couteau. Donc elle fait partie des armes qui sont plutôt bonnes et qui peuvent gérer des packs de zombies plus facilement que celles qui sont culantes. Petit bug. Comme vous voyez, elle a le même problème que la machette avant sa rectification. Les coups à la troisième personne sont de gauche à droite et ceux à la première personne sont de droite à gauche. On va sûrement faire une mage pour modifier ça. Mais en tout cas, cette arme est assez sympa puisque sa rapidité et le fait qu'elle est assez discrète fait qu'elle est plutôt pas mal. Je l'ai looté... Eh merde, j'ai trompé de bouton. Je l'ai looté à la zone de construction de Fosdale dans un des garages. Donc sûrement vous pourrez également la trouver dans les autres garages qui se trouvent dans les villes que compose Campos. On va passer maintenant à la seconde arme qui est la fourche. Alors là, on passe à un tout autre diamètre et longueur puisqu'on passe de l'arme la plus petite à l'arme la plus grande. Bon, la plus petite c'est le point américain mais bon. Alors, on va essayer de choper un zombie sans... Choper tous les autres zombies. What the fuck ? C'est bon, c'est parfait et c'est parti. Ouais, on va recommencer parce que je l'ai mal fait. Toi, viens là ma petite. Viens tâter de ma fourche. Un, deux, et trois. Voilà, trois coups pour défoncer le zombie. Donc une arme qui a, je pense, une très bonne allonge. L'animation est sympa. Parce qu'on tape avec les pointes et non sur le côté comme la pelle. Bon, l'animation à la troisième personne est un peu robot mais c'est pas grave. La cadence, elle est même très bonne puisqu'elle est rapide. Donc comme le couteau, vous pourrez gérer des packs de zombies et comme la clé à molette que j'avais dit précédemment. Donc une bonne arme avec également un skin assez sympa et insolite. C'est dommage que le manche ne soit pas en bois, ça aurait été un petit peu mieux, ça aurait plus fait ressortir la fourche. Parce que là, ça fait un peu bizarre, on dirait un bout de plastique. Donc là où je l'ai looté maintenant... Merde, je me trompe toujours de bouton. Donc c'est à Hill Ranch que je l'ai trouvé. Vous pourrez également sûrement la trouver dans d'autres fermes que dans le Colorado. Puisque c'est, on va dire, là-bas qu'on trouve généralement ce type d'objet. Et donc, je vous souhaite bonne chance si vous voulez essayer de les trouver. Vous voyez, normalement, elles ne sont pas extrêmement rares, mais elles ne tombent pas à tous les coups. En tout cas, c'est assez sympa d'avoir une bonne gamme d'armes au corps à corps. J'espère vous faire d'autres vidéos si j'arrive à trouver les dernières armes au corps à corps qui me manquent. Normalement, c'est qu'il me manque, il y a la hache de pompier. Il me manque aussi la clouteuse. Et il semblerait qu'il y a aussi un tonfa, la matraque police. Donc si j'arrive à les trouver, je vous ferai une vidéo de test également avec. Et pour terminer cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ça vous a plu. Et concernant les vidéos PVP d'Event, cette semaine, je n'ai pas pu y participer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et j'essaierai de me rattraper avec la semaine qui arrive. Donc je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501